coucou tout le monde donc je reviens aujourd'hui pour faire ce petit hall vêtements accessoires pour mes bébés reborn et donc je le fais avec ma petite athénaïs du kit twin a que vous connaissez je pense pour la plupart donc là elle a un petit bandeau notamment je fais juste la prendre comme ça pour pas vous faire voir c'est un petit bandeau qui a été créé par mon ami steve papillon dont je parle souvent dans les vidéos la m vous la voyez bien la petite princesse alors j'ai mon ami gislaine vaillon qui m'a envoyé un petit colis tout mignon elle m'envoie souvent de très beau colis 1 ce sont des cadeaux et voici déjà la première chose qu'elle m'a envoyé une petite robe vert pâle je ne sais pas si vous voyez mais il ya des paillettes dedans la laine est pailleté je vous montre le travail de la robe elle est magnifique avec un petit col regardez moi ce travail sur les manches elle est magnifique et les petits boutons trop mignon que j'adore avec des petites poupées chinoises ou kawaii en tous les cas le style que j'adore d'ailleurs vous pouvez entendre derrière des berceuses japonaises donc voici la petite robe avec les petits chaussons assortis regardez moi ça comme c'est mignon j'adore ma petite gislaine tu es vraiment mignonne c'est très très beau donc ça va avec la jolie robe qui a été tricoté par madame daniel jouberto comme ça se prononce vous tapez son nom elle fait de belles créations au tricot ensuite il ya ces petits chaussons qui ont été tricoté les petits chaussons écoutez c'est trop mignon ce sont deux petites licornes elles sont trop chou voilà c'est trop mignon je pourrais les maîtres mais ça va être un peu grand pour ma choupette parce que c'est pour les grands bébés de de un mois et vu que la twin elle ne fait que 46 cm je crois si mes souvenirs sont bons pardon excusez moi j'ai un petit peu le rhume ensuite une petite sucette c'est un petit hérisson avec des petits coeurs donc c'est bien parce que l'aimant est à l'intérieur de la sucette ça j'aime bien voici une petite pince barrette alors je ne sais pas trop si on voit bien la couleur ensuite vous avez une autre petite barrette bleu ciel qui est très jolie très douce aux couleurs ensuite vous avez une autre petite barrette vieux rose j'adore ce style là ça fait très japonais je trouve oui j'ai une période japonaise mais mon fils est depuis très longtemps un fan du japon et à force il me fait voir plein de choses de là bas notamment les fleurs là c'est un mando avec une magnifique fleur c'est très joli c'est magnifique ma petite gigi ensuite vous avez une petite pince barrette qui elle est saumon de couleur toujours avec ses rappels de deux motifs qui me font pas se penser à des motifs japonais personnellement après ça c'est ce que je vois moi après ensuite vous avez un joli petit bandeau avec des perles et une très jolie barrette donc ce sont des barrettes pince voici un petit noeud très magnifique et très joli je passe on voit bien les couleurs avec un petit tulle c'est monté donc à la limite pourquoi pas le mettre sur la bouche et pas si ça irait je regarde sur ma princesse un problème c'est je crois qu'elle n'a pas des mots dans la bouche ma twin a ensuite vous avez un autre petit bandeau blanc et regardez comme c'est joli regardez moi ça comme c'est mignon c'est ravissant à ma petite gigi tu me gâtes trop magis laine ensuite un petit attache tétine avec mon petit personnage que j'adore bambi j'adore ce personnage si vous avez un petit sac excusez moi je les fais tomber avec c'est beau regarder comme elle est belle c'est du jeune paille je dirais pour ma part moi je vois jaune paille après je ne sais pas comment je pourrais faire pour c'est un petit bandeau c'est très joli des petits bijoux je vais essayer d'ouvrir le petit paquet c'est trop chou c'est un petit bracelet avec des ours sont dessus c'est magnifique et un autre petit bandeau rouge je crois qu'il c'est un peu d'effet un petit bandeau tout rouge la couleur que j'adore maintenant nous allons passer nous allons passer à un autre colis que j'ai reçu de chez coralline berthe donc elle a mis un petit mot mais bon c'est privé ensuite voilà le petit cadeau qu'elle m'a fait ma petite coralline elle ne pouvait pas mieux choisir parce que je suis vraiment fan de pampan de bambi et de dame beau aussi l'éléphant donc c'est très mignon qui cadeau merci ma petite coralline c'est un rose saumon je sais pas si j'arriverai à bien faire voir la couleur en la masquant un peu voilà ensuite voici un petit ensemble garçon style vintage petit col magnifique avec donc le petit pantalon qui va avec et le petit bonnet ensuite voici un autre ensemble qui vient aussi de chez coralline berthe tout neuf celui ci les blancs et gris c'est mignon regarder les petits donc c'est un peu le même style que l'autre mais d'une autre couleur avec son petit bonnet bonnet comme à l'époque j'adore le style vintage je sais vous commencez à me connaître voilà pour le paquet de coralline berthe que je remercie beaucoup beaucoup et maintenant un autre colis une commande que j'ai fait à ma grande et talentueuse amie stéphanie laborie donc nous allons découvrir ensemble ça a été fait sur commande on était toutes les deux en webcam et elle me montrait les perles à l'assemblée elle m'a demandé ce que j'aimais donc voici la première attache tétine vous pouvez voir du vert du beige non là c'est du vert pomme du beige et du vert pâle donc là c'est des petits chacha c'est très joli très bien fait c'est ce sont des personnages et des perles en silicone voici la première j'en ai fait faire plusieurs dans des tons différents voici la deuxième vous pouvez y voir du saumon orangé du beige et du jaune les petits chats il y a un petit chat en jaune et un petit chat orange j'espère que vous voyez bien les couleurs parce que là quand je regarde ma caméra sur mon smartphone on voit pas très bien les couleurs c'est dommage il fait pas la mise au point alors parfois il l'a fait je sais pas ça dépend des moments et j'en ai fait faire une autre dans les tons par main donc le petit nounours moi je dirais plus un panda je vois un panda moi plutôt qu'un ours vous allez me dire c'est un peu pareil là vous avez une perle blanche une perle grise une perle jaune une perle bleu lavande une perle rose et une perle verte donc là elle m'a mélangé vraiment toutes les couleurs j'espère que vous voyez bien parce que je sais pas j'ai l'impression que les couleurs oui là ça a l'air d'aller je rappelle que ces créations sont faites artisanalement par madame stef papillon vous tapez son nom sur la barre de recherche de facebook et vous tomber sur sa page normalement donc je vais vous faire voir les autres créations qu'elle m'a faites donc ça c'est pour ma petite nièce de 3 ans parce qu'elle est fan de la reine des neiges et oui donc ça vient aussi tout ce que je vous présente là a été créé par madame stef papillon je vous montre tout ce qu'elle m'a créé voici une rose rose très pâle avec la reine des neiges je vois un peu voilà qu'on y voit mieux c'est aussi c'est moi qui lui ai demandé les élastiques elle me les a créés elle m'en a créé plein donc celui ci les blancs elles sont très très jolies ma stef c'est trop beau j'adore là par contre c'est une barrette une pince barrette toujours avec je la mets la reine des neiges ensuite vous en avez d'autres j'ai fait faire plein de petites pinces pour ma petite nièce de 3 ans et demi qui va avoir pardon qui va avoir 4 ans le 5 mars donc c'est des petits cadeaux des petites choses que je lui ai fait faire par et elle va être très très contente parce que je lui en avais déjà envoyé de chez stef papillon des petites raies des neiges pas du tout le même style là c'est d'autres créations qu'elle a fait et ma nièce voulait même pas les enlever les barrettes c'est pour vous dire à les fans voilà c'est magnifique stef ce que tu as fait elles sont magnifiques elles sont beaucoup plus belles en vrai qu'en photo ce qui est logique alors là vous avez une jaune je sais pas comment vous la montrer pour qu'on voit bien le personnage de la reine des neiges j'ai fait faire plusieurs couleurs comme ça elle a le choix la petite en voici non est magnifique ça aussi en bas sont toutes aussi belles les unes que les autres alors je dis elles sont magnifiques mais j'adore il est beau ce personnage de la reine des neiges puis vous voyez j'ai fait faire des petits et ensuite une bleue elle en a de toutes les couleurs un pratiquement comme ça elle pourra mettre ses barrettes avec ce qu'elle voudra comme vêtements au niveau des couleurs voilà voilà et une toute petite trop jolie regardez attendez c'est magnifique c'est très très beau donc un élastique voilà voilà toutes les petites créations de mon ami steve papillon mais il y en a d'autres que je ne vous ai jamais montré donc je vais le faire tant que j'y suis une petite petite barrette rouge là c'est juste une imitation un brillant c'est très mignon aussi un attache tétine de la reine des neiges forcément un autre attache tétine une autre attache tétine avec d'un beau dont je suis fan aussi un petit bandeau qu'elle m'a créé sur le thème l'hélicorne un autre petit bandeau avec une licorne également bleu j'espère que vous voyez quelque chose j'espère voilà ensuite une petite barrette pince pareil avec une licorne c'est trop mignon et oui là c'est pour moi c'est pour enfin pour moi c'est pas pour mettre moi c'est pour mettre sur mes rébornes voilà ensuite une petite pince bleu ciel avec des petits une petite licorne ensuite une autre petite licorne bleue ensuite un attache tétine de marie des aristochats ois onéro voilà ensuite j'ai un petit ruban mais euh euh nonISS ça vient pas de chez stef par contre ça vous l'avez offert avec un bébé ensuite ça n'a rien à voir une création de chez steve papillon ça c'est magnifique j'aime beaucoup les perles sont belles marqué bébé j'arrive pas comment je pourrais faire parce que c'est transparent également les perles là il ya un petit bonhomme un petit ours qui tous tous mignons et un dernier qui n'a rien à voir avec les créations de steve que j'ai eu je crois que ça vient de chez baby meryl mais j'en suis pas très sûr c'est de la marque d'audi c'est rose en c'est du courant vous dire du vichy rose hop et voilà bien écoutez c'est la fin de ce hall consacré aux nouveaux vêtements et accessoires pour mes bébés les bornes et dont des bien sûr des petites barrettes avec la reine des neiges pour ma petite nièce de trois ans et demi et qui va avoir quatre ans là le 5 mars donc je vous montre ma petite merveille athénaïs bon elle est un peu tout tout décoiffé athénaïs elle n'a plus envie donc c'est sûr c'est joli les images de ma petite princesse qui a ses petites boucles d'oreilles chihuahua avec les petits bijoux magnifique une petite gourmet trop belle avec un petit coeur le petit coeur il est là je sais pas si on le voit son petit collier papillon doré et son petit ensemble très joli à fleurs j'adore quand elle a son voilà donc c'est sur notre petite athénaïs du kit twin a que je vous dis au revoir je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt